... Jadu John Bacass Roubinat, avocate et conseillère municipale, Paulinor et Montagnon, Perrault Marie-Aurore, éducatrice, PPS, ex-PPS et députée sortante de la circonscription, Moti Marie-Claire, éducatrice, activement engagée dans le développement communautaire, Kalichun Soudesh Shalka, ex-magistrat, ancien assesseur de l'Industrial Property Tribunal, ancien président et premier ministre, et futur premier ministre de l'Alliance des Pays, vice-premier ministre et ministre des Finances entre 1983 et 1990, avocat, leader du MSM et le leader de l'opposition, ancien vice-premier ministre et ministre des Finances, députée sortante de la circonscription, enseignante, vice-présidente du MSM, ancienne ministre de la Sécurité sociale et députée sortante de la circonscription, Dayal Raj, ancien commissaire de police et activement engagée dans le domaine socioculturel, Boyga Sandia, consultante en business et formation, ancienne vice-présidente de conseil du district du Nord, Gobine Manish, ex-magistrat et ancien chief legal advisor de l'IQA, Savane Hérivien-Noir, Anumanji Santibai, ancien chef de cabinet, et ministre de la Santé de 2010 à 2011, députée sortante de la circonscription, Sudan Choukatali, ancien syndicaliste, ancien ministre du commerce, et députée sortante de la circonscription et aussi président du MSM. Circonscription numéro 16, Vakwaf et Floréal, Baudanon Kouma, avocat et secrétaire générale du MSM. Sinathan Bouetienne, notaire, ancien président du Parti travailliste et ancien ministre des TIC. Circonscription numéro 17, Duval Adrien Charles, avocat et activement engagé à rapprocher les jeunes à la politique. Siwaksing Malini, femme entrepreneur, conseillère municipale, active dans la défense de la cause féminine. Circonscription numéro 18, Belrose et Quatre-Bones, Duval Xavier-Luc, expert comptable, livre du PMSV, ex-vice-premier ministre et ministre des Finances, ancien ministre du tourisme et de l'intégration sociale, député sortant de la circonscription et futur député prime minister de l'Aïnance-les-Pères. Badin Rochie, avocat, avec une solide réputation dans l'investigation des crimes financiers à Maurice et à l'étranger. Circonscription numéro 19, Stanley et Rosil, Colenda Velouf, à Ivan, senior councillor, avec un impressionnant track record local et international, leader du mouvement libérataire. Jiwa Doriaou Fazila, avoué député de la circonscription entre 2000 et 2005. Mais circonscription numéro 20, Beaubassin et Petite-Rivière, Gayane Anil Kumar Singh, senior council de renom, ancien ministre des Affaires étrangères et du tourisme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 12 mesures de l'Alliance des Peuples et plus, il y a plus que 12, il y a maintenant, appliquées à la lettre parce que ça soulage la population de peu importe que c'est important, que ce soit le numéro 11 ou peu importe que c'est la circonscription. Premièrement, nous vous disons, comment prendre le gouvernement amène l'investissement pour diversifier l'économie. Deuxièmement, création de l'emploi. Troisièmement, développement économique est une politique stable pour encourager plus de l'investissement parce que c'est comme ça qu'il y a une circonscription de l'endroit et de nos pays pour progresser en général. Alors, différents projets, nous avons en tête la gare à Grève-Cœur, nous avons en tête le centre de jeunesse à Cédé-la-Cure, nous avons en tête un beau projet de drain à Vallée-de-Brette, donc dépendant des régions, pour que chaque région est n'a son priorité, son réalité. Pourquoi mon candidat dans les élections ? Parce que vous trouvez un danger constitutionnel de grande importance. Est-ce qu'il nous voit vers une Deuxième République comme proposée par notre alliance ? Le peuple en droit connaît que ce projet l'a représenté. Il en droit connaît qu'il y a un danger qui est dans la dent. Il en droit connaît ça promène vers quoi ? Moi, les titres qui m'ont fait à l'heure-là, vous trouvez, c'est un grand pas dans le noir. C'est un voyage vers l'inconnu qui est capable d'avoir une crise constitutionnelle. C'est-à-dire, après 14 ans au barreau, j'ai réalisé que la lutte pour le respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et des valeurs républicaines n'est pas une bataille juridique, mais c'est un combat politique. Par exemple, le bazar flak. Le bazar flak, quand on rentre aujourd'hui, 98% n'est pas d'accord avec ce bazar. Il y a des gens qui viennent à ses légumes et il y a des gens qui vendent légumes. L'autre côté, il y a des bazar à l'Almati, transports par là-bas. Il y a des gens qui viennent vendent légumes et ils ont besoin de transports aux villes. Il y a des petits déviations que tu peux faire, le problème tu peux résoudre. Il y a des problèmes bien graves concernant les plantaires, qui sont les plantaires qui sont les plantaires joyaux, qui sont les légumes en général. Le gouvernement fait une comité d'infrastructures pour qu'il soit dans une plantaire et qu'il ait le soutien qu'il a besoin. Mais dommage, il n'y a pas de soutien. Il y a des encadres qu'il a besoin et l'État investit massivement. Priorité, dans ma circonscription, il n'y a pas dix pour la circonscription numéro 18, pour moi, c'est le pays, c'est l'emploi, c'est la dignité humaine. Et quand on peut passer, il y a des gros problèmes d'enfants. C'est pour ça que l'inurresponsabilité, responsabilité de tout le monde dirigeant, qui nous ramène, nous revivre l'économie pour qu'il n'emploie pas de problème dans la société. Quand moi, c'est une circonscription immense. Pour ça, je vous ai dit, je vous ai donné plusieurs projets de la circonscription qui commencent à partir de résidences Kennedy puis à l'finie de la Côte-Pont-Suyac. Donc, c'est nous, qui se trouvent, le nom, ou comme on l'appelait, de la circonscription, un qui se trouve au centre et un qui se trouve dans le sud. Moi, je vous donne le nom, par exemple, à Bassin, quand il y a une poule de votants, moi, je vous ai dit, à peu près, il y a voisin les 10 000 votants. Et vous imaginez la population, il y a même un poste de police, il y a un bureau de poste, il y a plein de football pour les jeunes. Vous pouvez penser que ça, c'est prioritaire pour le nom. Maintenant, nous, le centre, le centre, vous connaissez, 10 000 vous a senti le monde à l'hôpital Candos. Vous connaissez quand le monde était quand l'hôpital Candos était. Et vous imaginez cette distance qui a une 10 000 malade pour sentir le nom pour l'hôpital Candos, ce n'est pas évident. Sous-titrage Société Radio-Canada